bismillahirrahmanirrahim, ikhwani, ikhawati, ma raffa bikom fadl vidio juz tani mintasih imtihan bakaloria ulum muhendis dit tani bakaloria ulum riadiyya 2018 etan fadl juz l'awel kouna jufna la présentation du système et le nom du, euh, et le fonctionnement du système dans fadl juzada on va répondre aux questions de la situation d'évaluation numéro 1 donc les questions de la situation d'évaluation numéro 1 ce sont des questions de l'analyse fonctionnelle les questions de l'analyse fonctionnelle ce sont des questions faciles et à la portée de tous les élèves il suffit juste de bien lire l'énoncé et les documents ressources donc la tâche numéro 1 la question numéro 1 c'est exprimer le besoin en complétant la pétacorne donc voilà la pétacorne elle sert à énoncer le besoin euh, pour faire la pétacorne on répond à 3 questions la première question acquérant tel service on doit spécifier l'utilisateur la deuxième question c'est euh, sur quoi agit-il on doit spécifier la matière d'oeuvre sur laquelle euh, agit le système et si on met le nom du système dans notre cas c'est la machine de découpage agit-d'eau et ici on met euh, euh, la question la troisième question dans quel but ? ça veut dire la fonction principale pour laquelle le système a été fabriqué donc pour euh, chercher la fonction principale on doit revenir on doit revenir on doit revenir à l'énoncé du système donc ici on a euh, on lit le découpage agit-d'eau pure est une technologie de pointe utilisée pour découper des pièces spéciales au matériau tels que mousse, cuir, matériaux métalliques, matériaux composites avec une précision élevée et sans influence thermique sur ces matériaux donc à partir de cette euh, de cette introduction on doit comprendre la fonction du système elle est ici en gras découpée des pièces spéciales au matériau et si on veut plus de précision on met avec une précision élevée et sans influence thermique donc la fonction principale voilà et si on veut plus de détails on met ça donc on va revenir à bêta-core et on va mettre la fonction principale c'est découper une pièce de matériau spécial dans la deuxième question du tâche numéro 1 c'est compléter le diagramme des interactions et le tableau des fonctions de services donc voilà le diagramme des interactions on l'appelle aussi le diagramme de pieuvre euh, voilà comment il est ici on met le nom du système entouré par les éléments du milieu extérieur les éléments du milieu extérieur ce sont les éléments avec euh, euh, qui sont en interaction avec le système et on va lier le système avec ces ces éléments du milieu extérieur par des fonctions les fonctions de service on a deux types soit des fonctions principales soit des fonctions de contrainte la fonction principale la fonction principale lait le système avec deux éléments du milieu extérieur par exemple FP ici il lait la machine de découpage à jet d'eau avec l'utilisateur et la pièce par contre la fonction de contrainte il est juste le système avec un seul élément du milieu extérieur par exemple ici la machine de découpage à jet d'eau et l'ordinateur ils sont liés avec une fonction de contrainte FC2 ici on a le tableau dans lequel on met l'expression de chaque de chaque fonction pour la fonction FP ici elle est déjà fait déjà répondre à cette question de la fonction principale donc c'est c'est découpé une pièce de matériau spécial après on a la fonction FC1 FC1 son expression c'est respecter les normes environnementales donc voilà FC1 et voilà l'élément du milieu extérieur on a les normes environnementales et de sécurité donc pas de problème FC1 déjà déjà répondu donc on passe à FC2 FC2 il manque ici l'expression on doit la compléter donc FC2 on voit ici on a l'élément on a le système avec l'élément extérieur l'ordinateur donc on doit on doit prévoir une connexion entre l'ordinateur et la machine de découpage à jeton pendant la phase de conception parce que la commande de la machine par l'utilisateur se fait par l'intermédiaire de l'ordinateur donc on a dit on doit prévoir une connexion entre la machine et l'ordinateur donc voilà l'expression se connecter avec un ordinateur pour FC3 donc il manque ici aussi l'expression de la fonction et on voit ici le système en interaction avec les normes environnementales et de sécurité les normes environnementales déjà citées dans la fonction FC1 donc elles restent les normes de sécurité donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'utilisation du système doit être sécurisée et pour être sécurisé on doit respecter les normes de sécurité pour la fonction FC4 utiliser l'eau du réseau de l'eau potable donc ici on a l'expression de la fonction on voit ici FC4 on a ici le système à étudier et ici l'élément du milieu extérieur n'existe pas on doit le faire donc à partir de cette expression là de la fonction FC4 on doit comprendre l'élément du milieu extérieur donc utiliser l'eau du réseau de l'eau potable donc c'est clair l'élément du milieu extérieur c'est le réseau de l'eau potable donc on doit le mettre ici FC5 être esthétique voilà il est déjà fait donc le système doit être d'une apparence agréable pour FC6 c'est l'expression il existe voilà FC6 mais c'est l'élément il n'existe pas on doit le mettre donc à partir de cette phrase là on doit comprendre l'élément du milieu extérieur donc voilà utiliser l'énergie électrique du réseau électrique donc le système pour fonctionner il a besoin de l'énergie électrique cette énergie électrique est fournie par le réseau électrique donc l'élément c'est le réseau électrique on doit le mettre ici FC7 avoir une maintenance aisée voilà FC7 la maintenance l'élément de la maintenance la maintenance doit être aisée est facile et n'est pas compliqué pour FC8 c'est déminéraliser l'eau déminéraliser ça veut dire rejeter l'eau se débarrasser rejeter l'eau des eaux minéraux débarrasser l'eau des eaux des sels minéraux qui peuvent endommager le système donc ici FC8 ici on va voir les noms des fonctions il n'existe pas FC8 donc FC8 on doit la mettre soit ici soit ici donc ici on a réseau de l'eau potable comme élément extérieur ici on a utilisateur donc à partir de de l'expression déminéraliser l'eau on comprend que le milieu extérieur c'est le réseau de l'eau potable donc on doit mettre FC8 ici pour la dernière fonction FC9 garantir la sécurité de l'utilisateur l'utilisateur doit être sécurisé donc ici on va chercher les fonctions il n'y a pas de fonction FC9 et ici on a un manque d'expression et il a comme élément extérieur l'utilisateur donc on va mettre ici FC9 donc on on qu'il faut avoir l'utilisateur dans le la avec l'utilisateur d'élisateur l' Higher pour d'élisateur Alors merci à la la et au à la 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 à la